Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin, bon matin, comment ça va? Est-ce que je peux entendre un Alléluia comme si on était 1500 ce matin? Merci d'être là. J'avais peur d'être en tête à tête avec Pasteur Daniel. Très heureux. Je ne sais pas si Céline m'entend, mais le Ben, moi j'apprécie d'avoir des gens qui se donnent. Peu importe la foule, on le fait pour le Seigneur. Même énergie. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue également à ceux qui se joignent en ligne. Proverbes. Nous sommes dans le livre des Proverbes, troisième message où on commence cette année dans la sagesse. Et on a vu que si tu veux la sagesse, tu as besoin de Jésus parce que Jésus est la sagesse. Je peux entendre un amène à ça? Donc, on a vu que le plus important, c'est la sagesse spirituelle. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel, c'est quoi? C'est d'avoir une affection respectueuse envers Dieu. La semaine dernière, le pasteur Ralph a fait un super message, nous a enseigné sur la sagesse verbale, les paroles. Et ce matin, on va parler de la sagesse physique. Ce matin, je vais parler de maladie, je vais parler de santé, je vais parler de vieillesse, je vais parler de prospérité, de succès. Et le titre de mon message est « Sagesse divine pour ton succès, tes excès et ton décès ». Ok, moi je trouvais ça bon, mais c'est correct. « Sagesse divine pour ton succès, tes excès et ton décès ». Si vous avez une Bible, ouvrez avec moi Proverbe 3e chapitre, versets 1 à 12. Un texte qui est souvent cité, un texte qui est réclamé, un texte qui est souvent mal interprété, qui est abusé, mais qui renferme de grandes vérités pour nos vies ce matin. Donc, Proverbe 3, versets 1 à 12, si vous avez une Bible. Si vous y êtes, dites « Amen ». Si vous cherchez encore, dites « Attends ». Excellent, pas besoin de dire « Ah ouais ». Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes préceptes, car ils augmenteront la durée de tes jours, années de vie, de paix et de prospérité. Que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas, « Attache-le à tes coups, écris-le sur les tablettes de ton cœur, tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne te crois pas trop sages, crains le Seigneur, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Honore le Seigneur avec tes biens et avec les prémices de toutes tes récoltes, alors tes granges seront remplies d'abondance et tes cules déborderont de vin. Ne rejette pas mon fils, ma fille, l'instruction du Seigneur. Et ne prends pas ses avertissements en horaire, car le Seigneur avertit celui qui l'aime, comme un père l'enfant qui le chérit. La première chose qu'on voit dans ce passage-là, et ça va te surprendre, mais Dieu se préoccupe de ta santé et de ta prospérité. Dieu se préoccupe de ta vie. Et là, il y a des gens qui étaient très surpris ce matin parce que tu dis, « Pasteur Gaétan, tu me sembles être le pasteur qui dénonce ce faux évangile de la prospérité. » Vous savez, on m'a même demandé d'aller en France, d'aller une conférence sur le sujet. Et ce que je veux dire, souvent le problème avec cet évangile de la prospérité, où les gens vont dire qu'un chrétien doit être en bonne santé, prospère, sinon il y a un problème dans sa vie. Mon problème n'est pas avec les bénédictions matérielles. Mon problème n'est pas avec les bénédictions matérielles. Mon problème, c'est lorsqu'on en fait un automatisme, c'est lorsqu'on développe des mécanismes pour mériter les bénédictions matérielles. Mon problème, c'est lorsque tu cherches les bénédictions matérielles au lieu de glorifier Dieu. Mais Dieu est le Dieu du matériel. Amen. Dieu nous a créés avec un corps. Que tous ceux qui ont un corps disent « Amen ». Dieu ne t'a pas seulement créé une âme, nous sommes un corps. Jésus nous a enseigné de prier « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. » Dieu est le Seigneur de ta job. Dieu est le Seigneur de ton compte de banque. Dieu est le Seigneur du carrefour Laval. Dieu a choisi un peuple et Dieu agit dans le vrai monde. Est-ce que je peux entendre un autre amène à ça? La Bible dit que Dieu pourvoira à tous tes besoins. Tes besoins spirituels, émotionnels, mais également tes besoins physiques. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu prend soin de nous dans toutes les sphères de nos vies? Même d'ailleurs, lorsqu'on va mourir, on ne passera pas l'éternité à une petite âme au ciel. La Bible n'enseigne ça nulle part. Nous allons passer l'éternité avec un corps de gloire dans une nouvelle création. Donc, on ne sera pas un être désincarné. Donc, le matériel a une fonction. Dieu peut se glorifier dans les choses matérielles. Est-ce que je peux entendre un autre amène à ça? Donc, je crois que la vie est un don de Dieu. Si tu respires, c'est un don de Dieu. Ok, ne dis pas amène, c'est correct. Est-ce qu'il y a des gens qui respirent ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents de respirer ici? Si tu respires, c'est un don de Dieu. Je crois que chacune de mes respirations est un don de Dieu, est approuvée par Dieu. Je crois, et c'est ce que le texte dit, que Dieu est le Seigneur de la vie matérielle. Je crois que la renommée est un don de Dieu. Je crois que le plan de Dieu, ce n'est pas d'être un chrétien tout croche, qui a une mauvaise réputation, qui discrédite Jésus. Je crois que lorsqu'un chrétien suit Jésus, et que les gens autour voient notre intégrité, et se disent, ok, ça se pourrait-tu qu'il y ait plus dans ce monde? Moi, je crois qu'avoir une bonne réputation, c'est une grâce de Dieu. Est-ce que je peux entendre amène à ça? C'est ce que le texte dit, que Dieu donne une bonne réputation. Je crois que le succès est un don de Dieu. Je crois que tout ce qui fonctionne dans ma vie est un don de Dieu, et tout ce qui ne marche pas, c'est de ma faute. Amen. Les gens ne sont pas sûrs. Je te garantis que tout ce qui ne marche pas dans ta vie, tu es responsable. Je te garantis que tout ce qui va bien, c'est grâce à Dieu. Si tu n'es pas convaincu, tu l'iras à ta Bible. Ok. Donc, je crois que tout succès, tout bienfait est un don de Dieu. Je crois que la santé est un don de Dieu. Je suis reconnaissant de pouvoir me tenir devant vous. Je suis reconnaissant de pouvoir pelleter mon entrée. Je crois que la prospérité est un don de Dieu. C'est-à-dire que je crois que le pain qui est sur ma table, c'est Dieu qui a pourvu. Est-ce que je peux entendre un autre amène? Donc, Dieu, encore une fois, se préoccupe de la vie matérielle. Le problème. Parce que là, il y a des gens, tu es là, tu commences à exciter, tu dis « Hallelujah, là, je retrouve mon pasteur. Preach it, brother. Prêche-nous la santé. Prêche-nous la prospérité. Prêche-nous le succès et le bonheur. » C'est ça que je vais entendre. Le problème, c'est lorsqu'on prend ce texte. Et au lieu de dire que c'est des dons de Dieu, on en fait des promesses de Dieu. Il y a une différence entre dire que tout ce qu'il y a de bon dans ma vie, je rends grâce à Dieu, et de dire que tout ce qu'il y a là-dedans, c'est des promesses que Dieu fait à tout le monde. Le succès, la santé et la prospérité sont des dons de Dieu, ne sont pas des promesses de Dieu. C'est super important. Pourquoi certains chrétiens sont pauvres et malades? Parce que la Bible n'a jamais promis que les chrétiens seraient riches et prospères. Dieu fait toujours ce qu'il promet. Dieu fait toujours ce qu'il promet. Une promesse de Dieu, c'est toujours « oui » et « amen ». Et si Dieu l'avait promis, ce serait notre réalité. Là, tu te dis « oui, mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire, pasteur Gaétan? » Je suis en train de dire que si tu es en santé, que si tu es prospère, rends grâce à Dieu pour ça. Et si ce matin, tu es malade, tu as des difficultés financières, tu as de la difficulté à arriver, prie Dieu de pouvoir, il se préoccupe, mais rends grâce à Dieu parce qu'alors que tu peux avoir des difficultés financières, Jésus demeure ton plus grand trésor. Et alors que tu es malade, peut-être que tu as le cancer, peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui sont très malades, mais la réalité, nous connaissons la résurrection et la vie, nous avons une plus grande espérance que la santé. Dieu se préoccupe de ta santé et de ta prospérité, mais deuxièmement, il se préoccupe encore plus de ton éternité. Et regardons le texte, souvent le texte, on va le prêcher en contexte, regardez ce que Proverbe 3 nous dit. Si vous regardez attentivement, vous allez vous rendre compte que les versets « père » en noir contiennent les bénédictions de Dieu, les dons de Dieu, donc la prospérité, une belle vie, la renommée, la santé, le soutien dans les difficultés, la prospérité, l'abondance. Mais regardez ce texte, il ne parle pas que de ça. Regardez les versets impairs, 1, 3, 5, 7, 9. Bref, souvent on prêche ce texte en disant « Dieu a des promesses pour toi, voici ce qu'il va faire », mais regarde ce que le texte dit. « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, garde les préceptes. » Verset 3, « Attache-toi à la fidélité et la loyauté, attache-la à ton cou, écris-le sur la tablette de ton cœur, cinq confitoires dans le Seigneur de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre force, ta propre intelligence. » Suis ton cœur. Quel mauvais conseil! Moi, je te dis ce que personne ne te dit, là. Suis pas ton cœur. Mifie-toi de ton cœur. Comme on dit en hébreu, ne trosse pas ton cœur. Jérémie dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Parce que souvent dans ton cœur, les désirs de ton cœur ne sont pas toujours les désirs qui glorifient Dieu. Et c'est pourquoi le passage nous dit encore une fois « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Appuie-toi pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ne sois pas un imbécile. » C'est les proverbes qui le disent, pas moi. Les proverbes disent « L'imbécile n'écoute pas les conseils des gens autour de lui. » Donc, voyez-vous, on parle, oui, de ce qu'on parle de bénédiction de Dieu. On dit, le plus important, c'est « Ne te crois pas trop sage. Crains le Seigneur. Écarte-toi du mal. Honore le Seigneur. » En fait, ce que ce texte est en train de nous dire, écoute-moi bien. « Dieu se préoccupe plus de ta vie éternelle que de ta vie matérielle. Dieu se préoccupe plus de ta confiance que de tes finances. Oui, Dieu se préoccupe de ta santé, de ta prospérité. Mais Dieu se préoccupe plus de ta spiritualité que de ta santé. Dieu se préoccupe plus de ta sainteté que de ta prospérité. Dieu se préoccupe plus de ton humilité que de ta renommée. Dieu se préoccupe plus de ton décès que de ton succès. » Tu as le droit de dire « amène » même si ça fait mal. Et c'est ça, comprendre ce que les proverbes nous enseignent. Puis en fait, les proverbes vont même plus loin. Et ça, on lit les deux derniers versets du passage, versets 11 et 12. « Ne rejette pas mon fils l'instruction du Seigneur et ne prends pas ses avertissements en horreur, car le Seigneur avertit celui qu'il aime. Comme un père, l'enfant qui le chie. » Je vais même aller plus loin. Un, Dieu se préoccupe de ta santé et de ta prospérité. Il se préoccupe de ta vie quotidienne, en fait. Des choses très terre-à-terre. Dieu le Seigneur du terre-à-terre. Amen. Deuxièmement, il se préoccupe plus de ton éternité. Troisièmement, c'est normal qu'un chrétien ne vive pas toujours la santé et la prospérité. C'est normal. Si tu as été éprouvé, si tu es éprouvé, si tu as été malade, tu es malade, tu connais quelqu'un que tu aimes qui est malade, si quelquefois, tu as de la difficulté à arriver, si quelquefois, tu as des maux de tête parce que tu regardes ce que tu as à payer, c'est normal. La Bible n'a jamais dit que ça n'arrivera pas. Et le problème, souvent, en prêchant ce texte de Proverbe 3, et je le dis souvent, puis permettez-moi, je ne veux pas radoter, mais un texte sort de son contexte, c'est un prétexte. Et on sort les passages qui font notre affaire sans regarder l'ensemble comme on vient de le faire. En fait, quand on regarde le contexte d'un Proverbe dans la Bible, vous savez, j'enseigne les Proverbes à l'ITF, l'université, j'enseigne c'est quoi? Et quand tu regardes un Proverbe, c'est une règle générale, ce n'est pas une règle automatique. C'est la description de ce qui arrive souvent, pas la prescription de ce qui arrive tout le temps. OK. Tout le monde, à peu près, ici, on connaît le Proverbe qui dit « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera vieux, il ne tournera pas. » Amen. Est-ce qu'on croit que ça, c'est la parole de Dieu? OK. Est-ce que ça arrive tout le temps? Non. C'est une description de ce qui peut arriver souvent mais ce n'est pas une prescription de ce qui arrive tout le temps. Quand ça dit que l'insensé périra, je connais plein d'insensés qui vivent vieux, mais ça dit que si tu te comportes comme quelqu'un qui n'a pas de cervelle, tu risques de mourir plus vite. Par exemple, il y a un challenge qui prend place présentement chez les jeunes, ça s'appelle le Bird Challenge, ça vient d'un film sur Netflix où les jeunes se bandent les yeux puis marchent, ils vont à l'école, ils font plein de trucs les yeux bandés. puis il y a une jeune fille de 17 ans qui a décidé de conduire sa voiture les yeux bandés. Elle a eu un accident. C'est ça que les proverbes enseignent. C'est-à-dire que tu fais quelque chose de stupide, il va t'arriver des choses stupides. Tu honores Dieu, Dieu va bénir. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas éprouvé, ça veut juste dire que quand tu suis les principes de Dieu, généralement, il arrive plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Est-ce que je peux entendre un vrai amen à ça? Donc, c'est ça un proverbe. Il y a aussi le contexte du passage. Ça dit, confie-toi à l'éternel. Pourquoi Dieu dirait de se confier en lui si nos vies allaient toujours bien? Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, quand je suis en bonne santé, quand je n'ai pas de problème, quand ça va bien dans ma vie, je ressens moins le besoin de Dieu. Mais quand il y a comme une petite affaire, une petite crise, tout à coup, c'est comme si ça replace les choses spirituellement dans ma vie. Je le dis, là, puis je ne suis pas fier de moi. Je suis le seul pécheur. Je sais que vous, vous n'êtes pas comme ça. Ça dit, confie-toi à l'éternel. Puis même le contexte du chapitre, si on regarde un petit peu plus loin, ça dit que celui qui a la sagesse, c'est un arbre de vie. OK, je vais dire quelque chose qui va te surprendre. Nous ne sommes plus dans le jardin d'Éden. Tu ne savais pas ça, hein? Des fois, il y a des passe-temps qui prêchent et on dirait qu'ils prêchent comme si on était dans le jardin d'Éden. Tout devrait bien aller. Non, on n'est plus là. On n'est plus dans le jardin d'Éden. La vie est imparfaite. Les proverbes, c'est la sagesse parfaite de Dieu appliquée par du monde imparfait dans une vie imparfaite. Ça ne vire pas toujours bien. Pas à cause de Dieu, à cause de notre monde. Juste le contexte même du livre. Quand tu regardes dans le livre, souvent, on va prendre les prospérités, santé, mais quand tu regardes dans le livre des proverbes, ça dit souvent de fois que le juste on. Ça parle des justes, du sage, qu'il y a des problèmes financiers, qu'il y a des problèmes dans sa maison, qu'il y a des problèmes... La Bible en parle régulièrement. Ça, on regarde même plus loin dans le contexte de l'Ancien Testament. Tu sais, quelqu'un qui me dit, « Ah, pasteur Gaétan, tu ne devrais pas dire ça parce que la Bible dit que c'est un droit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, tous les chrétiens devraient être guéris. » Je dis, « Amène au verset, mais pas à ton interprétation. » Isaïe 53, « L'Écumile, il faut le verset, ça parle de quoi? » Ça parle de la guérison du péché. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas Seigneur de notre corps? Non, un Corinthien 12, Dieu peut guérir. Ce que je dis, c'est que Jésus n'est pas venu pour que tu sois prospère et en bonne santé. Jésus est venu pour te sauver de l'enfer éternel. C'est ton plus grand besoin, c'est ça. Quelqu'un va dire, mais psaume 133, ça dit, « Il est celui qui t'a guéri de toutes tes maladies. » Amen. Est-ce qu'on croit ça? Oui, c'est dans la Bible. Ça nous dit que Dieu guérit de toutes les maladies. Ça ne te dit pas quand, par exemple. Ça ne te dit pas quand. Toutes tes maladies, c'est-tu quand? La Bible dit, c'est quand la Bible dit qu'un jour, « Il essuiera toute l'âme sur nos yeux, la mort ne sera plus, les deuils ne seront plus, la souffrance ne sera plus. Nous avons des gens autour de nous qui sont morts de maladies. Il y a des gens, tu as peut-être perdu un enfant, tu as peut-être perdu une épouse, un mari, un jour, alors que si ils sont confiants en Jésus, tu vas les retrouver pour l'éternité. Ils vont venir se présenter devant toi et ils vont dire, « Le jour est arrivé, Dieu me guérit de toutes mes maladies. » Conseil, un contexte dans ces testaments, puis la révélation progressive. Jésus est venu nous enseigner qu'il arrive de mauvaises choses à de bonnes personnes et de bonnes choses à de mauvaises personnes. Ce principe de rétribution des proverbes, c'est des principes souvent vrais dans cette vie, mais ça va toujours être vrai dans l'éternité. Parce que présentement, il y a des gens, tu fais peut-être toutes les bonnes choses, puis tu ne vois pas les bonnes choses arriver. La Bible dit qu'un jour, les pendules seront remis à l'heure. Dieu, encore une fois, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, mais il y aura un temps où Dieu nous enseigne qu'il y a plus que cette vie. Le contexte même de la Bible. OK. Est-ce que tu sais la seule chose que la Bible te garantit? Je sais qu'il y a des gens qui te disent, « La Bible te garantit le bonheur. » Moi, ça fait des années que j'étudie la Bible et je vois ça nulle part. Ça me dit que servir Dieu, suivre Dieu, c'est la plus belle des vies. Oui, amen. Ça dit que oui, en Dieu, nous sommes heureux. mais ça dit quelque chose de plus. Il y a une chose que la Bible te garantit. Tu sais quoi? Tu vas souffrir. Là, tu te dis, « Pasteur, prêche, je ne suis pas ça, tu vas vider l'Église. » Oui, déjà, 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 ce matin, je le vois. Tu vas souffrir. Regarde, début de l'Épitre de Jacques, l'épreuve qui amène, regarde après ça, Pierre, début de Pierre, la même chose, remet ça. Continuellement, Jésus le dit, « Nous ne sommes pas à Éden. Il va y avoir de la souffrance, il va y avoir des épreuves. » Parce que ce monde est corrompu, notre trésor n'est pas de ce monde. Jésus est venu nous sauver de ça. Et quand on regarde, souvent, on a l'impression qu'il y a des gens, puis je sais que c'est plus populaire de se faire prêcher qu'on ne souffrira pas, mais moi, j'aime mieux te préparer parce qu'il y a deux manières ou d'une autre. On va tous souffrir, t'es mieux de le savoir que d'être dévisionné. Il y a des gens qui disent, « Dieu n'a pas répondu à ses promesses, il ne m'a pas guéri. Et Dieu ne t'a jamais promis ça. » Moi, je me fais le défenseur. Qu'est-ce que la Bible dit? Puis il y a des gens qui ont une mauvaise relation avec Dieu à cause qu'on leur a prêché le mauvais message. En fait, il y a des gens qui se sont fait avoir, qui ont signé la vie chrétienne pour la mauvaise raison. Le gars en avant t'a dit, « Viens, Jésus, il va régler tes problèmes, tu vas être heureux, puis Dieu est puissant, puis il va te guérir, puis il va te rendre prospère, puis tu vas avoir du succès. Voici, tu vas être la tête et non la queue. « Hallelujah! » Puis là, ça n'arrive pas. Là, tu penses que Dieu est le problème. Le problème, c'est que tu t'es fait frauder spirituellement et on t'a vendu la mauvaise affaire. Ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. La réalité, le texte nous dit ici, « Ne rejette pas l'instruction, ne prends pas ses avertissements en horreur. » En fait, l'épreuve, c'est Dieu qui nous rappelle que notre trésor n'est pas de ce monde. Je vais régler quelque chose. Je n'aime pas les épreuves. J'aime mieux être en santé et avoir de l'argent que être pauvre et être malade. Je vous le dis. Mais la réalité, ça, c'est mon expérience, mais la réalité, quand je regarde ce que Dieu promet, Dieu, il y a des épreuves. Pourquoi? Parce que l'épreuve est un... J'aime pas le dire, mais l'épreuve nous enseigne des choses que la vie ne peut pas nous enseigner. Il y a des choses que j'ai apprises dans l'épreuve. Il y a une maturité qui a surgit dans l'épreuve. Que quand ça allait bien, c'était impossible. C'est C.S. Lewis qui va dire la chose suivante. Parlant que l'épreuve, Dieu nous enseigne au travers de l'épreuve. C'est un avertissement, c'est un rappel. Il va dire, « Dieu murmure dans nos plaisirs, il parle dans nos consciences, et il crie dans nos douleurs. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on dit en hébreu, Dieu parle tout le temps. Mais quand on est dans l'épreuve, ça rentre au poste. On est plus attentif. Donc, est-ce que je suis en train de prêcher l'épreuve, la nécessité? Je suis juste en train de dire, Dieu se préoccupe de ta santé, de ta prospérité, mais Dieu a tellement plus pour toi. Puis, parenthèse, tant qu'à y être. Parenthèse. Vieillir n'est pas une malédiction. Tout le monde est en train de vieillir présentement. Il y en a qui ça va plus vite que d'autres. Parlons justement de vieillir. Moi, je suis en deux âges, je commence quand même, OK, je ne suis pas encore rendu, mais je commence à réaliser des affaires. Et la Bible le dit. Parce que souvent, j'entends des chrétiens comme, vieillir, c'est comme la condamnation. Et oui, il y a des mauvais côtés à vieillir. On s'entend. Ça craque de partout, ce n'est pas le fun. Mais le Proverbe nous dit, la force, c'est la gloire des jeunes gens. Les jeunes gens, ils s'y disent, « Amen. » Je te dis, « Amen, Pastor Daniel. » Pastor Daniel est dans le déni. OK, il est dans le déni. La force, c'est la gloire des jeunes gens, mais les cheveux blancs sont la couronne des vieillards. Dis, « Amen, Pastor Daniel. » Hallelujah. La Bible dit que les cheveux blancs, que l'expérience est une couronne. Il y a quelque chose de très… On est dans une culture où vieillir, c'est mal. Où dès qu'on commence à vieillir, il faut passer dans la chirurgie, il faut se teindre les beaux cheveux blancs qui sont la couronne, on se peint de la crème. Je comprends. Puis souvent, on a l'impression que vieillir, il n'y a rien de bon à vieillir. Mais la Bible nous dit, oui, il y a des inconvénients. On regarde, là, je regardais mon épouse. Je disais, « Chérie, il y a une petite ride qui t'a poussée. » C'est là que j'ai frôlé la mort de ça. On commence… Vous savez, moi, je m'entraîne comme avant, mais on dirait que mon corps prend le dessus sur mon entraînement. Avant, l'entraînement était sur le… Là, je me bats, puis j'ai l'impression que je recule, que je recule, que je recule. Pardon? Non? Je ne suis pas seul, merci. Les madames… Je ne parle pas de vous, sœurs, mais les madames… Tu sais, le petit gras de bras en dessous, là. Puis il y a plein de choses qu'on regarde, ce n'est pas une bénédiction. Vous savez, on est quelquefois, on a l'impression de faire partie d'une nouvelle tribu qui s'appelle les Tamalus. Tu as déjà entendu parler des Tamalus? On se voit, on dit « Tamalus » aujourd'hui, j'ai mal aux coudes, Tamalus, Tamalus. Mais la Bible dit, encore une fois, que l'expérience, il y a quelque chose de glorieux là-dedans. Moi, je vous parlais du gym, puis j'ai une gang d'amis, puis on est à peu près 40-50 ans. Puis là, je passe dans une autre étape où les plus jeunes nous appellent les vieux. Moi, c'est la première fois que je me fais appeler vieux, là. OK? Là, je ne sais pas trop comment réagir, est-ce que je le frappe ou pas, ou non. Je ne le fais pas. Puis là, on a décidé, finalement, on a dit « on ne peut pas se laisser appeler. » On s'appelle les « vintage ». C'est comme ça qu'on s'appelle. On n'est pas vieux, on est « vintage ». Tu sais, c'est un peu comme le bois de grange. C'est comme « ah, il y a du véhicule, puis c'est beau. » On est comme si on a du véhicule, puis on est beau. OK? Puis réalise qu'il y a toute une génération, on a passé au travers des choses. Tu sais, on regarde juste le clash des générations. Tu vois, j'arrive avec l'application dans quelques instants. Notre génération, nos mères, pendant qu'elles nous portaient, elles fumaient, puis elles buvaient. On est de la génération où les gens ne s'attachaient pas dans les voitures. On nous donnait du lait en poudre. On nous nourrissait au Kool-Aid. On amenait des sandwichs au bar de Pinot à l'école. OK, fais ça aujourd'hui, tu finis en prison. Des sandwichs au ketchup. On est de la génération où on bevait tous dans la même bouteille. On n'éternuait pas, et on ne toussait pas dans nos coudes à l'époque. On avait les mains sales, puis on se passait ça dans le visage, puis, bien, nous avons survécu. Et voici l'application spirituelle. À toi qui trouves ça difficile de vieillir, c'est que tu ne regardes pas dans le bon miroir. Regarde dans le miroir de la parole de Dieu. Le miroir de la parole de Dieu dit que les cheveux blancs sont une couronne. Ça dit que celui qui se confie en l'éternel, il renouvelle ses forces comme l'aigle. La Bible dit, il y a une prière, David dit, « Seigneur, j'ai été servi depuis ma jeunesse, tu ne m'abandonneras pas au jour de la vieillesse, c'est le Dieu que nous servons. » Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Tite va donner justement des conseils, une exhortation aux gens qui vieillissent, en disant, « Alors que tu vieilles, continue de suivre Jésus, persévère. » Parce que les gens, encore une fois, et Paul va dire, « Alors que notre être extérieur se dépérit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour, alors que des gens, tu es peut-être moins fort que tu étais, mais ta force spirituelle devrait être plus grande alors que tu vieillis. » Peut-être que oui, tu es un peu fané, tu as peut-être perdu la beauté de la jeunesse, mais il y a une beauté, il y a l'œuvre de Jésus à l'intérieur de toi qui se développe. Et alors qu'on vieillit, je trouve qu'il y a des avantages. On est plus sage. On se connaît mieux. On a plus d'expérience. On sait ce qu'on veut dans la vie et ce qu'on ne veut pas. On a eu assez d'échecs. Vieillir te fait échouer dans plein de domaines de ta vie. Tous ceux qui ont échoué, dites Amen. L'échec t'apprend quelque chose d'unique. L'humilité. L'humilité. Vieillir, Dieu nous a appris la persévérance. On est plus sereins. Du moins, on devrait être plus sereins, plus stables émotionnellement. Il y a plein d'avantages à vieillir. Déjà, tu as des rabais chez Jean Couture. Mais la réalité, lorsqu'on vieillit, une des grâces de vieillir, de marcher avec le Seigneur, c'est qu'on devrait être plus près de Jésus. On est plus près de Jésus. Puis vous savez, en vieillissant, l'être humain, dans sa nature, regarde toujours en arrière. Regarde toujours en arrière. La nostalgie. La nostalgie. Alors que tu vieillis, regarde pas en arrière. Regarde en avant. C'est là que tu t'en vas. Et il y a quelque chose, et j'en parle beaucoup, on veut vivre, on veut des bonnes vies, on veut la vie en abondance. Encore une fois, réussis ta vie, mais réussis ta mort. Réussis ta mort. Moi, ma job de pasteur, c'est de t'enseigner la parole de Dieu. Puis c'est de m'assurer que tu réussisses ta mort. Que tu vives. Vous savez, le message de la Bible, ça réserve à une chose, tu vas mourir. Ne soyons pas comme cette culture qui n'a aucune notion. Et oui, vieillir, il y a plein, plein, plein d'inconvénients, plein de désavantages, mais il y a quelque chose de glorieux à vieillir avec Jésus. Amen. Et ne laisse pas, je vais aller plus loin, ne laisse pas, alors que le texte, je reviens dans le proverbe 3, parle de tes granges seront remplies, tes cuves déborderont de vin. Dans la Bible, lorsqu'on parle de l'abondance du vin, le vin est une bénédiction, la nourriture est une bénédiction, il y a des choses légitimes que Dieu donne, Dieu est le Seigneur aussi du matériel. Écoute-moi bien, les proverbes nous enseignent également, ne laisse pas une bénédiction matérielle devenir une idole spirituelle. C'est quoi une idole? J'ai déjà enseigné le concept, permettez-moi de résumer en 30 secondes. Une idole, ce n'est pas une statue devant laquelle tu te prosternes. Une idole, c'est l'affaire qui devient numéro 1 dans ta vie. Une idole, va nous dire Tim Keller, c'est l'affaire dans laquelle tu vas aller chercher ton identité, un réconfort, ta sécurité. Une idole, souvent de foi, c'est quelque chose de très, très matériel. On prend des choses de ce monde et on trouve notre consolation, on trouve un refuge là-dedans. Par exemple, la nourriture. Plusieurs personnes mangent leurs émotions. On parle d'ailleurs de comfort food. Il y a quelque chose et pour plusieurs personnes, la nourriture peut devenir une idole. Pour plusieurs personnes, l'alcool peut devenir une idole. Prendre une petite coupe de vin, c'est une grande bénédiction. Mais si tu as besoin de ta coupe de vin, c'est que la coupe de vin est devenue ton Dieu, est devenue une idole, cette bénédiction a été détournée. Ça peut être plein de choses. Il y a des choses légitimes. L'argent, d'avoir de l'argent, de glorifier, de servir Dieu avec. Dieu pourvoit. Quand l'argent prend trop de place dans ta vie, ça devient ton idole. La manière de connaître ton idole, c'est les excès. Proverbe 23 nous dit, verset 19, « Toi, mon fils, écoute et deviens sage, dirige ton cœur dans la voie. Ne sois pas de ceux qui s'enivrent de vin et de ceux qui font des excès de viande, car l'ivrogne est celui qui fait des excès sa pauvrisse. L'assouffissement fait porter des haillons. » Pour plusieurs chrétiens, écoute-moi bien, la nourriture est une idole, l'alcool est une idole, Netflix est une idole, nos téléphones deviennent des idoles, les réseaux sociaux deviennent des idoles. Pourquoi? Plusieurs personnes, on t'enlève ton téléphone si tu arrêtes de fonctionner. C'est rendu tellement à notre identité, ça prend une place excessive dans nos vies et ce qu'on ne comprend pas, c'est que tout ce qui prend une place excessive dans nos vies a une influence surnaturelle, une influence spirituelle. Regardez les œuvres de la chair, opposées aux fruits de l'esprit, il y a des choses très, très, très concrètes. Donc, je reprends, les jeux, les réseaux sociaux, les téléphones, ta job, il y a des gens, ton rapport à ta job est excessif. Tu veux trouver ta valorisation dans une job alors que ta valorisation est dans ce que Jésus a fait pour toi. Ça ne veut pas dire que la job, ce n'est pas important, ça veut juste dire que la job ne veut pas te donner ce que Jésus seul peut te donner. La réalité, il y en a d'autres, c'est la santé, l'entraînement. Il y a des gens qui s'entraînent tellement ce que tu as, ton apparence, à un moment donné, ça devient ton idole, tu deviens ton propre Dieu, ce que tu projettes, ton identité, santé, 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 quelque chose de légitime. Souvent, l'idole, c'est quelque chose de légitime qu'on détourne. Ça peut être le sexe, la même chose. Dieu nous a créé avec des pulsions sexuelles. J'ai un message qui s'en vient là-dessus. La sexualité est quelque chose de légitime. Le sexe peut devenir un idole lorsque ça devient excessif. Lorsqu'il y a un déséquilibre, lorsque ta vie sexuelle n'est pas rangée, lorsque tu vas dans tous les sens, puis je vais y revenir, ça peut devenir un idole. Quelquefois l'argent, et le point est, alors que Dieu nous donne plein de bonnes choses dans nos vies, assurons-nous que ces bonnes choses ne deviennent pas des idoles. Amen. Et je termine avec ceci. À la lumière de Proverbe 3, plusieurs vérités, Dieu se préoccupe de ta santé, de ta prospérité. Dieu se préoccupe encore plus de ton éternité. Trois, c'est normal qu'un chrétien ne vive pas toujours la santé et la prospérité. Quatre, vieillir est une bénédiction. Cinq, ne laisse pas une bénédiction matérielle devenir une idole spirituelle. Et je veux terminer, c'est la phrase que tu dois retenir, alors que le titre de mon message était « Sagesse divine pour ton succès, tes excès et ton décès ». Je veux que tu réalises que Jésus sauve du succès, de l'excès et du décès. Qu'est-ce que je veux dire? Jésus sauve du succès, de ce faux succès mondain. Ça, c'est quoi le succès de ta vie? Ce n'est pas ce que les hommes disent, c'est ce que Dieu dit. Le succès de ta vie, il y a des gens qui pensent que leur vie est un grand succès et lorsqu'ils vont se retrouver devant Dieu, ils vont se rendre compte que leur vie est une faillite. Il y a des gens qui regardent autour de toi et ta vie semble être une vie banale, mais aux yeux de Dieu, ta vie est réussie. Jésus sauve de cette fausse notion de succès, de chercher à droite et à gauche. Vous savez, je termine sur cet évangile de prospérité. Vous savez, c'est quoi ultimement le problème avec l'évangile de prospérité qui promet le bonheur, la santé, le succès et tout ça? Il ne promet pas assez. Je dis, voyons, je ne comprends pas. Il ne promet pas assez. Il te promet une prospérité physique, une santé physique temporelle alors que Jésus te promet une santé, une prospérité, un succès glorieux éternel. Jésus t'offre encore plus. Puis finalement, lorsqu'on a des versions de ça, lorsqu'on est en train de courir après la bénédiction de Dieu, souvent on ne réalise pas que Jésus a tellement plus pour nous. Il y a des gens, peut-être, ta requête non répondue est devenue ton idole. Tu te laisses définir, tu laisses ta perception de Dieu être influencée par une requête de prière que Dieu n'a pas répondue. Tu oublies que Dieu est Dieu, Dieu est souverain et Dieu fait ce qu'il veut. Tu oublies que Dieu n'est pas là pour te servir et que tu es là pour servir Dieu. Cet évangile ne permet pas assez, ne promet pas assez. Permettez-moi de terminer avec cette histoire que j'ai déjà racontée pour illustrer justement les excès. Avant que l'équipe de Louange vient me rejoindre, j'ai déjà raconté, je crois, il y a quelque temps ici, cette histoire de cette famille qui avait deux jumeaux. Deux jumeaux qui étaient excessifs, il y avait un jumeau qui était excessivement positif et un jumeau qui était excessivement négatif. Et au niveau de la maison, ça créait des tensions parce qu'il y en avait un qui était très, très, très joyeux continuellement, toujours comme en célébration puis en jubilation, et l'autre était toujours déprimé, toujours en train de pleurnicher, découragé. Et là, c'est... Wow! Il y en a un qui est toujours la catastrophe et l'autre, c'est toujours la jubilation. Comment concilier? Donc, les parents vont voir leur pasteur et disent, pasteur, est-ce que tu as un conseil pour nous parce que là, c'est une montagne russe d'émotions dans la maison. Il y en a un qui est hop, l'autre qui est down, on ne sait pas quoi faire. Le pasteur dit, la seule chose que je vois, vous devez équilibrer un peu les affaires. Donc, ce que vous allez faire, celui qui est vraiment pessimiste, il va falloir le bénir pour le lever un peu. Puis l'autre, qui est vraiment trop dans le ciel, il va falloir qu'il redescende sur terre. Donc, voici ce que je vous propose. Pour celui qui est pessimiste, il faut lui redonner la joie de vivre. Donc, vous allez lui acheter tous les jouets qu'il désire. Console vidéo, tous les jouets. Vous allez remplir sa chambre pour essayer de le monter un peu. L'autre, il est tellement high. Voici ce que vous allez faire. Vous allez remplir sa chambre de fumier. Mettez du fumier partout. Vous allez voir, il va redescendre sur terre assez vite. Les parents ne sont pas trop sûrs, mais décident de le faire. En revenant de l'école, les deux jeunes arrivent. Puis il y en a un qui est tout déprimé. Puis là, ça a été l'école. Puis il s'en va dans sa chambre. Ça, c'est tous nos ados d'ailleurs qui réagissent comme ça, mais ça, c'est un autre sujet. Il arrive. Et là, il voit les jouets. Il voit les consoles. Et là, les parents se disent, là, il va rire. Il va être content. Les parents entendent l'oreille. Ils entendent. Ils entendent pleurnicher. Et là, ils pleurent. Ils pleurent. Dans la chambre, le jeune est assis à terre au milieu de tous ses jouets. Il est inconsolable. Il pleure, il pleure, il pleure. Les parents sont vraiment découragés. Ils disent, « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures comme ça? » Je me dis, « Est-ce qu'il n'y a personne pour jouer avec moi? » Les parents sont vraiment découragés. Et là, à ce moment-là, ils disent, « OK, là, il y a l'autre. Comment l'autre va réagir au fumier? » Et au même moment où se pose la question, où finalement, celui qui est pessimiste n'a rien à faire, il tente l'oreille. Et là, ils entendent. Puis là, il y a une odeur. Une odeur abonde. Ça ne sent pas bon. Puis ils entendent. « Wouhou! » Les parents, ça ne marche vraiment pas leur affaire. Ils arrivent dans la chambre et voient l'autre jumeau qui est toujours optimiste. Il est dans le fumier jusqu'au cou. Il t'approche. Il rit. Il rit. Il rit. Il est heureux. Il est heureux. Il replonge. Il ressort. Il y a du fumier partout. Les parents se disent, « Voyons donc. Comment tu rêves? Pourquoi tu es si heureux? C'est du fumier. » Lui, il sort et il dit, « Avec tout ce fumier qu'il y a dans ma chambre, je suis sûr qu'il y a un pône-nit caché quelque part. » Et lorsque tu te confies en Jésus, lorsque tu te rends compte qu'il y a des choses dans ta vie à laquelle tu vas te chercher, identité, refuge, ces choses ne vont jamais combler le besoin. Le seul qui peut combler ton besoin. Puis de l'autre, il y a des gens ici, quand tu suis Jésus, quelquefois, ta vie, ce n'est pas la santé, la prospérité. Il y a des gens qui sont ici qui te le fumier jusqu'au cou. Mais lorsque tu te confies en Dieu, dans le fumier de l'épreuve, tu te dis, « Dieu est avec moi, il y a une bénédiction quelque part. » Amen. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada